On peut séparer l'épaisseur de la largeur lorsqu'on travaille son dos. Le dos, c'est un ensemble de groupes musculaires. Dedans, on va retrouver principalement les trapèzes, les grands dorsaux. Il va bien sûr y avoir plusieurs petits muscles, mais c'est surtout eux qui vont prendre le plus de place. Et en fait, chacun de ces groupes musculaires, en se développant, va pouvoir s'hypertrophier dans une ou plusieurs directions. C'est-à-dire que les trapèzes vont surtout s'hypertrophier vers l'arrière. Et c'est pour ça qu'on va dire que les trapèzes constituent surtout l'épaisseur du dos. Pour les grands dorsaux, c'est un peu plus compliqué parce qu'en se développant, ils vont pouvoir s'hypertrophier sur les côtés et aussi sur l'arrière. Donc les grands dorsaux, en fait, ils vont être responsables de la largeur du dos, mais également de l'épaisseur. Et on ne va pas pouvoir choisir entre épaisseur et largeur lorsqu'on va travailler ces grands dorsaux. Si tu fais un mouvement pour tes trapèzes, tu peux être sûr que du coup, sur ton mouvement, tu vas développer ton épaisseur parce que tes trapèzes ne pourront s'hypertrophier que sur l'arrière, ce qui va te donner un aspect plus épais. Par contre, pour tes grands dorsaux, tu ne vas pas pouvoir choisir si ton mouvement va travailler plus l'épaisseur ou plus la largeur. C'est que tes fibres vont s'hypertrophier en largeur et en épaisseur.